mais non c'est pas pour ça j'ai mal au ventre t'es à l'aise mais on s'en fout ça y est y'a que des filles dans le live bref mes frères je suis une grosse trou de balle genre oh doudou je l'avais pas vu non mais en vrai plein de gens savent comment ça s'est passé parce qu'il est passé partout dans les radios mais en gros en gros en gros la maison elle a pris feu et il est resté bloqué dedans promis non en fait la vie je suis obligée de rigoler de nerfs parce que sinon je vais pleurer donc je rigole mais promis ça me fait pas rire enfin logique ça me fait pas rire mais enfin c'est le rire nerveux que tout le monde a bref mais vous savez le pire franchement le pire le pire c'est que moi je savais pas en fait moi on m'a juste dit que mon papa il était décédé genre moi je savais pas c'est pas on vient au lycée enfin au collège et vous voyez le cdi le cdi où il y a le journal les livres les machins etc machin tout ça ouais ouais je vois les gens courir après moi dans la récréation qui lisaient le courrier picard et qui disaient oh margot il y a un mec qui s'appelle comme toi et tout mais grave drôle et tout machin bah ça fait rire que toi là tu vois il était au attends il était au cdi de sage bien bah oui et au collège t'en a jamais parlé mimi trop courageuse non mais au calme ah hop c'est mieux je vais pas te voir pleurer t'inquiète je vais taper mon mère rap les enfants ils savent pas après ils sont maladroits non mais en vrai c'est c'est que genre je l'ai lu tu mors mais non tu l'as pas lu tu l'as je m'en rappelle super bien putain je savais pas c'était ton petit papa mais c'est impossible tu l'as lu je l'ai vu mais tu l'as vu au cdi c'est impossible tu l'as vu au cdi impossible c'est impossible tu l'as vu au cdi je te promets que c'est impossible tu l'as vu au cdi doudou euh doudou nounours la vie de ma mère je te promets t'es un 05 t'es pas de la même année que moi t'étais pas là ça me confond mais parce qu'en fait je voulais dire nounours et du coup ça m'avait pensé à doudou et du coup doudou bref mais du coup Amy tranquille on est 0-4 nous enfin ouais du coup on est on a 20 ans quoi frère la vie de mon touton le prêtre c'est bon mais écoute moi bien la vie de ma mère que c'est impossible que tu l'as lu au cdi parce que la tête d'homme écoute moi bien le lendemain je suis allée chercher le journal au cdi je l'ai brûlé le truc je l'ai brûlé le truc comme ça personne personne ne pouvait reparler de lui machin etc je te promets c'est vrai en plus le pire j'étais en 6ème c'est pas comme si j'étais en 5ème ou machin j'étais en 6ème ça veut dire que t'étais même pas au collège donc c'est impossible c'est ça c'est impossible c'était pas mon dame on me l'a envoyé la vie je l'ai vue bon j'y crois pas mais c'est pas grave parfois t'as pas peur d'un père de marie 16 si mais c'est pour ça que en fait tout le monde comprend pas notre relation mais en fait je peux pas genre mais d'un autre côté je veux parce que c'est ma seule famille genre c'est mon seul daron enfin c'est ma seule daronne enfin c'est mon daron et c'est ma daronne enfin c'est les deux quoi du coup voilà je peux pas la laisser tout seule je sais qu'après je regretterai je comprends le passif agressif c'est quoi ça ? quel est ton fond de teint ? j'ai pas mis de fond de teint là j'ai mis juste de l'anticerne c'est le tarte là que j'ai mis aujourd'hui ouais voilà ça c'est trop c'est trop instable c'est trop il est moi je prends des ailes ouais le ramadan quoi ? ouais 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 oui 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 bah je réponds à tout oui mais remets des musiques tu veux ? je te jure je mets bah oui mais normal tu améliorais comment une mauvaise relation avec une mère ? bah ça c'est ma cam ça ça c'est vraiment ma cam après ça dépend ça dépend ce qui s'est passé ou quoi tu vois moi je sais que j'ai un moi je sais que franchement personne serait resté comme moi je suis en train de rester pour elle je sais que personne serait resté mais en fait je me dis en fait je suis trop en fait je suis trop une je suis trop une merde dans le sens où en fait je retournerais toujours vers les personnes même si elles m'ont fait les pires crasses au monde même si elles m'ont même si carrément elles ont failli me tuer bah regarde j'y retourne m'en fous mais enfin en fait moi je veux trop voir le bon dans les gens je veux trop leur donner une seconde chance une troisième chance une machin une ceci une cela machin je sais pas quoi bref je suis trop je suis trop bonne troconne mais en fait j'estime que genre c'est ça étonne non mais franchement en fait je veux pas avoir le regret de me dire que j'aurais pas été là pour elle mais c'est au moins seule mais je sais mais c'est pour ça que j'en parle parce que je sais très bien que que ça fait du bien à certaines personnes mais en mode genre en mode je sais très bien que malgré tout ce qu'il a pu se passer etc bah moi au moins moi au moins je suis très fière d'être une bonne personne une personne bien et et qui laisse les gens en fait genre j'estime tu peux faire des erreurs tu peux tu peux tu peux grave déconner mais genre c'est ça tu peux vraiment déconner genre en mode je parle vraiment des vrais des vrais bails genre des trucs sombres genre des trucs vraiment tu le fais pas en temps normal si t'as ta tête mais genre d'un autre côté je me dis des fois il y a des gens ils ont des maladies des fois ils des fois ils se rendent pas compte de l'empereur de l'ampleur de leurs de leurs actes ils se rendent pas forcément compte de ce qu'ils font réellement et du coup tu peux pardonner t'oublies pas mais tu pardonnes non tu pardonnes mais t'oublies pas et et moi je sais que je resterai toujours là pour ma mère quoi qu'il arrive parce que malgré toutes les toutes les toutes les crasses qu'il a pu se faire etc j'estime que que moi au moins j'aurais fait les choses bien et que j'aurais rien à me reprocher le jour où elle est plus là je sais que je serais restée de A à Z je sais que je l'aurais jamais laissée seule je sais que je l'aurais toujours aidée à faire quelque chose je sais que le jour où elle a besoin de moi je suis là regardez elle va se faire hospitaliser pendant des mois des machins etc c'est moi carrément la deuxième personne s'il arrive quelque chose c'est moi qu'on appelle carrément c'est moi je vais aller me déplacer à l'hôpital c'est moi je vais prendre les décisions etc et c'est totalement normal que je le fasse parce que malgré tout ce qu'il a pu se passer pendant que j'étais jeune et tout ce qu'elle a pu me faire vivre etc j'estime quand même que pendant quelques années elle m'a quand même nourrie elle m'a quand même logie elle s'est quand même occupée de moi elle a quand même tout fait pour moi elle s'est quand même sacrifiée dans certaines choses pour moi malgré le fait qu'elle ait fait des choses atroces bah ça reste quand même une maman et c'est normal que nous on revaut la chose tu vois genre bref dans tous les cas dans tous les cas je trouve que 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 enfin je franchement je sais je sais franchement je sais à quel point il y a des enfants qui souffrent de leur relation avec leurs parents etc à quel point c'est un enfer etc mais franchement je vous jure déjà déjà la première chose à faire c'est prenez votre indépendance allez vivre ailleurs ne vivez pas ne créchez pas avec eux jusqu'à la fin des temps etc déjà bougez vous le cul je sais pas déjà déjà faut se donner les moyens d'y arriver c'est à dire c'est quoi ça veut dire déjà tu vas tu vas charbonner tes études tu vas charbonner tout ça pour quoi pour avoir